J'ai accès physio avec notre avis. Stéphane, comment ça va? Ça va super bien. Bien oui, merci de nous recevoir. On est dans un beau lieu à Brossard, à même le centre d'entraînement du Canadien. Il y a pire endroit pour voir l'action et pour voir les athlètes, mais ce n'est pas seulement pour les athlètes de haut niveau, et c'est ça qu'il faut retenir. D'abord et avant tout, Stéphane, parle-moi de ce flash que tu as eu, qui peut survenir à n'importe quel moment quand on est entrepreneur. Écoute, moi, ça fait maintenant 28 ans que je suis physiothérapeute, puis j'ai toujours eu cette passion-là du sport. Je pratique le hockey, plusieurs sports aussi. Dans ma pratique, dans mon cheminement professionnel de physiothérapeute, je savais que je serais toujours proche de la physiothérapie du sport, des athlètes et du sport. J'étais tout jeune, je faisais un sport, quelqu'un se blessait, j'avais le réflexe de vouloir aller aider la personne blessée. Il y avait quelque chose là. C'est ça. Fait que vois-tu, en 97, donc, ça faisait déjà 8 ans que j'étais physiothérapeute, puis j'ai décidé de partir ma propre bannière, accès physio. J'ai toujours eu cette fibre-là aussi de mener mon bateau. OK. Puis c'est venu assez naturellement, je pense, de ce côté-là, peut-être leader, de guider les gens qui travaillent vers les soins, les soins aux patients. Puis c'est ça, je te racontais, hors d'ombre. Oui, vas-y donc, parce qu'il faut partager ça. Puis en 96, j'étais dans mon bain, puis j'ai composé une philosophie d'entreprise qui dit, à l'ombre des douleurs et des limitations, accès physio, soigne et comprend. Fait que c'était de se dire, comment on peut être les meilleurs possibles à traiter les gens, sans oublier qu'on traite des êtres humains. Bien, voilà. Fait que soigner et comprendre à la fois, c'est de combiner une belle approche thérapeutique avec un contact humain important. Comment on met ça en pratique à partir du jour 1? Puis on voit que ça, c'est ce qui transpire à travers les murs ici, on sent qu'il y a un respect de l'humain. Mais comment t'as mis ça en pratique, puis comment t'as pu inculquer ça à tes jeunes dès le début? Bien, c'est sûrement nécessairement dans le choix des personnes qui travaillent avec nous. Ça commence par ça. Fait que d'avoir une expertise à soigner des athlètes de très haut niveau, professionnel ou olympique, ça prend tout un cheminement de formation continue. Fait qu'on choisit nos thérapeutes en s'assurant qu'eux ont un passé de sportif. Fait que nous, qu'ils soient physiothérapeutes, ergothérapeutes, ostéopathes, massothérapeutes, acupuncteurs. Alors, on s'est assuré, nous, à travers les années, de choisir des gens qui sont formés et qui sont prêts autant à traiter les athlètes de très haut niveau que de traiter M. et Mme Tout-le-Monde. Nous, on s'implique énormément. On est hyper impliqués à faire la couverture de hockey. Oui, mais on est là dans les Ironman, on est là dans les Spartan Race, on est là dans les salons de la course à pied, on est impliqués dans des clubs de gymnastique, des gyms d'entraînement. Fait qu'on est très impliqués dans le milieu. Fait que ça devient peut-être plus facile de rencontrer les gens, rencontrer les sportifs, les athlètes, tu sais, et les M. et Mme Tout-le-Monde qui s'entraînent. Tout à fait. Pour avoir un contact avec ces gens-là, les convaincre de nous faire confiance à venir dans nos six cliniques. Tu dois être particulièrement fier quand on pense, avec ces physios, d'abord, ce que tu as créé, mais aussi la fierté d'avoir à travailler, d'avoir eu à travailler avec des athlètes de haut niveau, mais aussi des personnalités publiques pendant qu'on voit défiler des images, des visages connus ici. Bien sûr, ça a toujours été très stimulant de suivre ces athlètes de très haut niveau-là. Oui. J'ai fait le tour du monde à soigner des athlètes motivés, passionnés de leur sport, puis de les accompagner pour les aider à performer quand ils sont blessés, quand ils ont besoin de nous pour continuer à gagner leurs médailles, monter sur les podiums ou gagner des trophées. Il y a sûrement une fierté derrière ça, mais je pense que j'ai une fierté beaucoup de l'équipe, de tout notre groupe de thérapeutes, puis d'intervenants, puis de nos incroyables adjointes aussi qui ont un beau sourire à l'accueil, qui réussissent à convaincre les gens de venir se faire traiter chez nous. C'est vraiment une histoire d'équipe. Encore une fois, un peu comme le sport. Jamais je ne vais prendre tout ce crédit-là tout seul, jamais j'y arriverais. On a six cliniques, je travaille dans juste une. À moins de se cloner, là, mais sinon, on n'est pas en tout cas. Non, non, j'ai des associés incroyables qui veillent à maintenir nos valeurs, à maintenir notre qualité de soins. Ça fait qu'une fierté de ce cheminement-là à travers les années, mais une fierté de ce qu'on arrive à continuer à faire à tous les jours, à chaque visite, à chaque rencontre, avec chaque patient, qu'il soit une vedette ou un monsieur, madame, tout le monde. Ces gens-là ont droit à continuer leurs activités, à continuer à faire leur sport. C'est tout aussi valorisant pour nous de les aider, ces gens-là aussi. On va parler des différentes disciplines, si tu le veux, bien rapidement, pour faire le tour, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être dire « Ah, oui, OK, là, je me reconnais. Oui, j'ai fort probablement besoin de cette expertise-là. » Oui, bien c'est ça. On est accessible directement. On a l'accès direct, par exemple, en physiothérapie. Les gens n'ont pas à aller voir leur médecin avant de nous voir. D'accord, c'est important que ça. Nous, on connaît nos limites. On sait que si on a « Ouf, c'est plus médical, il faut référer à un bon médecin pour s'assurer du diagnostic, par exemple. » Oui. On n'hésite pas à le faire. Mais comme je disais, on a tous ces services-là de physiothérapie, d'ergothérapie, d'ostéopathie, d'acupuncture, de massothérapie. Et ces gens-là sont tous dévoués, passionnés et accessibles par un coup de téléphone. Hum hum. C'était normal de ne faire que de la gestion. Mais on voit que Stéphane, le physiothérapeute, le passionné, est encore là. Il n'y a pas une grande place. Je n'y arrive pas à juste être gestionnaire. Parce que oui, effectivement, tu as raison, je pourrais... Mais je pense que mes associés, mes trois jeunes associés, ont cette même passion-là de traiter les patients et de gérer dans l'autre temps plein. OK. Et c'est ce qui fait que je pense qu'on est là dans les cliniques avec nos physiothérapeutes et nos autres thérapeutes. On les voit travailler. Ils nous voient être si passionnés. Voilà, une présence. Je pense qu'on est plus encore des thérapeutes que des grands gestionnaires. C'est ce qui a fait qu'à travers les années, on a gardé le cap. C'est qu'on a continué à faire les choses pour les bonnes raisons. On n'a pas perdu de vue le plaisir de traiter les patients. Ça reste encore la priorité. Ça a été la motivation première. Mon cher Stéphane, merci de nous avoir accueillis. Salutations à la belle équipe d'accueillement. Plaisir, plaisir, merci beaucoup. À bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada